Le BTP Engagé, l'émission dédiée aux défis et aux engagements du secteur de la construction. Présentée par Jean-Bernard Mellet sur Bati Radio. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le BTP Engagé, la nouvelle émission de Bati Radio, coproduite par BatiMath, le fameux salon auquel vous serez toutes et tous le 30 septembre. Et moi-même, Jean-Bernard, cofondateur et CEO d'Eldo, start-up du BTP Engagé également. Et voilà, avec Jean-Philippe de BatiMath, on s'est dit qu'il fallait créer une émission pour mettre en avant celles et ceux qui, en plus de faire leur business, de faire leur entreprise, sont engagés, veulent avoir un impact positif sur l'environnement, sur leurs collaborateurs, sur la société. On s'est dit qu'il fallait mettre en avant tous ces gens qui bougent pour en inspirer d'autres à faire de même. Donc, bienvenue sur l'émission. Aujourd'hui, j'ai deux superbes invités qui ont réussi à monter des opérations sociales et environnementales en mobilisant leurs salariés, leurs clients, leurs fournisseurs, leurs partenaires et même les familles de leurs clients. Enfin, c'est fabuleux. Ils ont réussi à embarquer tout le monde dans des superbes projets. J'ai le plaisir d'accueillir Fabien Froger. Fabien, comment vas-tu ? Ça va bien. Parfait. Voilà. Fabien, qui est directeur financier RH et RSE chez Sinertiel. Je te présenterai plus en détail. Et l'homme qu'on ne présente plus dans le BTP, Jean-Pierre Laher. Comment ça va, Jean-Pierre ? Super bien, Jean-Pierre Laher. Et toi ? Surtout avec plaisir. C'est vrai. C'est vrai. Ça faisait longtemps. Ouais, quelques temps. Trop longtemps. Trop longtemps. Trop longtemps. Voilà. Donc, ravi de vous accueillir sur cette nouvelle émission. Merci beaucoup d'avoir répondu à l'appel et de venir partager votre engagement. Alors, pour parler de ces magnifiques projets que vous avez mis en œuvre, Fabien, est-ce que tu peux te présenter et présenter Sinertiel avec qui j'ai le plaisir de collaborer depuis plus de sept ans déjà. Donc, je suis très heureux t'accueillir. On se connaît bien. Je suis Fabien Froger. Je suis le directeur administratif et financier de Sinertiel. Je suis notamment en charge des ressources humaines et de tout ce qui est solidarité au sein du réseau. Parce que Sinertiel, c'est un réseau de 2200 entreprises du bâtiment qui a été créé il y a plus de 15 ans maintenant en association avec EDF. Et c'est 2200 entreprises du bâtiment spécialisées dans la rénovation énergétique et le confort de l'habitat. Donc, voilà. Donc, vraiment un réseau, animation de réseau. Et l'idée, c'est de fédérer toutes ces énergies positives au sein d'un même réseau de qualité. Un très, très beau réseau présent sur toute la France. Vous avez la particularité de fédérer tous les métiers du bâtiment. Oui, il y a vraiment des chauffagistes, des électriciens, de l'isolation, du solaire. On est dans l'isolation, effectivement. Peintre-maçon, voilà. Des visagistes. Et je vais en oublier. Superbe valeur. Voilà. Et qui se cooptent pour entrer dans le réseau et qui sont tous à faire des travaux de qualité. Travaux de qualité, c'est vraiment notre marque de fabrique. C'est vrai. Depuis le premier jour et le premier contact, c'est toujours ce qu'on entend chez Sinerciel. Alors, vous avez monté une opération Solidarité pour la planète, c'est ça ? Oui, c'est ça. Depuis en 2022, on a lancé une grande opération de ramassage des déchets. Parce que dans le bâtiment, notamment depuis le décret de 2022 qui oblige à la collecte et au retraitement des déchets, on cherchait à sensibiliser les entreprises de notre réseau sur la collecte et le ramassage des déchets. Ce qu'on a... Et on voulait le faire de manière ludique et conviviale. Parce que voilà, c'est le seul... Les déchets ludiques et conviviales, c'est sûr que de prime abord, on ne se dit pas qu'on va s'éclater, quoi. C'est clair, tu ne joues pas avec les déchets, normalement. Non, pas trop, quoi, en général. Voilà, donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour fédérer, attirer, pour que le truc y prenne, tout simplement. Oui, oui, oui. On s'est dit, si on lançait, on appelait ça Solidarité Planète. Et on s'est dit, on va organiser des ramassages de déchets, plutôt dans des endroits qui sont sympas, mais où il y a des déchets, les bords de fleuves, le littoral, et ainsi de suite. Donc, nous, on a été à l'initiative de ça, mais les entreprises du réseau se sont emparées de l'opération, et c'est leur opération. OK. Donc, la première fois, on a monté une opération en 2022. Notre parrain, c'était Jean Lecam. On l'a fait à Saint-Malo. On a été ramasser les déchets sur la plage, voilà. Après, il y a eu, donc en tout, il y a eu cinq opérations comme ça partout en province en 2022. En 2023, localement, ils ont organisé, nos entreprises ont organisé des événements, pareil, partout en France. Et puis, 2024, voilà, maintenant, c'est devenu quelque chose qui a pris. Il y en a une le 31 mai, je crois, à New York, voilà. Pareil, ramassage de déchets. Et là, c'est des entreprises du coin, voilà, qui se réunissent, qui montrent le truc. Alors, on s'appuie, évidemment, sur des associations locales. OK, vous bossez avec des assos ? Oui, on bosse avec des assos parce que c'est leur expertise, c'est leur métier. C'est très réglementé. On ne peut pas aller dans des espaces publics comme ça. Donc, elles nous aident à monter le truc. OK. On peut les citer, les assos avec qui vous bossez ? Il y en a plusieurs. Alors, je ne les ai pas toutes en tête. Mais en fait, c'est des associations locales à chaque fois. Mais il y en a partout en France. Il y en a vraiment partout en France. Par contre, c'est des gens qui, du coup, c'est leur truc. Et du coup, ils passent le message, le bon message. Ils arrivent à nous fédérer. Il y a un côté éducatif. Et évidemment, le but du jeu, c'est de ramasser les déchets. Mais c'est aussi de sensibiliser les dirigeants d'entreprise qui viennent à ces événements et leurs salariés. Et puis, il y en a certains qui viennent avec leur conjoint, leur conjointe. Il y a les enfants. Voilà, la clé d'un truc RSE, de toute façon, d'un bon événement RSE, c'est la solidarité et c'est la convivialité. Un peu ça. Donc, nous, voilà, il y a des buffets. Il va y avoir un petit cocktail à la fin. Il va y avoir des jeux. Vous faites ça en semaine sur le temps de travail ou vous faites ça le week-end ? Parce que les artisans, moi, je suis sûr que si je raconte votre histoire à quelqu'un, on va me dire, mais c'est ça. Les artisans, ils ont trop de boulot. Ils n'ont pas que ça à faire. On a fait les deux. Alors, c'est les gens qui sont, voilà, le groupe qui a l'initiative de ça, qui choisit le même créneau. On a pu faire les deux. On a fait le week-end, oui, ça marche bien, effectivement. Ça marche bien, oui. Ça marche mieux parce que là, il y a les enfants, il y a les familles qui peuvent se greffer. Le samedi matin. Voilà, exactement. Et sinon, nous, on l'a fait aussi en interne. On l'a fait, évidemment, pris sur le temps de travail, un après-midi. Nous, on l'avait fait. On avait été nettoyer le port de Caen. Il y a un port à Caen, personne ne le sait. Mais il y a un superbe port. Et voilà, mais qui est en plein centre-ville. Et vous n'imaginez même pas ce qu'on a ressorti. Et là, du coup, on l'a fait en interne avec les salariés sur le temps de travail. Mais c'est un moment magique parce que c'est un moment hors du temps où les salariés qui sont toute la journée à échanger sur des problématiques de boulot se retrouvent dans un environnement qui est totalement abscond, je dirais, entre guillemets, mais au sens positif, pour une bonne cause. Et là, il y a des choses magiques qui se passent. Évidemment, on ramasse... Et les salariés pouvaient amener leurs enfants. Donc là, ça amène une dimension qui est tout autre. De la sensibilisation. Et chacun ressort de là, non seulement avec l'idée d'avoir fait quelque chose de bien ensemble, mais aussi en ayant appris quelque chose. Et ça amène à des changements comportementaux après. Tu me disais que toi, à titre individuel, ça te aurait changé. On aime bien ces petites anecdotes. Je suis un gros fumeur, par exemple, et j'avais la mauvaise habitude, comme tous les fumeurs, de jeter ma cigarette dans la rue comme ça. À partir de ce jour-là, j'en ai tellement ramassé des mégots que j'en étais dégoûté. On avait des sacs entiers, plein de nicotine de goudron, que depuis, je fais systématiquement... Alors, je n'ai pas perdu cette addiction, mais je fais systématiquement attention à ne plus jeter mon mégot. Mais c'est des petites choses comme ça, mais c'est ce genre-là que ça a changé. C'est vrai que c'est incroyable ce que tu dis. Moi, j'étais en voyage il n'y a pas longtemps. Et écoute, j'ai vu un type comme ça, dans un petit ruisseau, jeter son mégot. Il y a 20 ans, ça ne nous aurait pas choqué. Tu ne fais même pas attention. Là, j'étais réellement avec mon épouse. On était un peu éberlués de voir ça. Donc, c'est bien, c'est changement de mentalité. C'est super ce que vous faites chez Signential, parce que ça permet de mettre ça au cœur de l'éducation, des comportements. Et c'est des petites choses que chacun doit amener à sa pierre. Et éviter des trucs comme ça. Mais avant, on ne se posait même pas la question. On jetait son mégot n'importe où. Aujourd'hui, c'est heureusement révolu. Mais pas pour tout le monde. Donc, pour le faire, quelques volontaires pour mobiliser les clients, une association. L'association, c'est indispensable. Parce que c'est eux qui vont transmettre le savoir-faire, la sensibilisation. Ils sont présents localement. Après, la clé, c'est d'avoir deux, trois éléments moteurs qui vont prendre le projet en main et qui vont fédérer autour d'eux. C'est toujours pareil. On en parlera peut-être plus tard sur les salariés, et ainsi de suite. Il y a deux, trois éléments moteurs qui vont réussir à emmener l'ensemble. Et voilà. Et au final, c'est un projet d'ensemble. Quels sont les... Moi, je suis convaincu qu'il y a plein de vertus à ces actions. Pour autant, pour avoir quelqu'un qui dit « Attends, mais on a des chiffres à faire, on a six à faire et tout ça », c'est tout le temps le frein à la RSE. C'est de se dire « On va baisser en productivité, on va perdre. » Alors qu'en fait, dans la réalité, souvent, on y gagne. Toi, quel est le retour terrain que tu peux nous donner de ces actions-là, que ce soit avec les clients ou avec les salariés ? En fait, c'est quelque chose qui n'est pas quantifiable. C'est un peu comme quand on fait des séminaires d'entreprise, on se demande, voilà, c'est un temps où il y a, pendant une journée, il y a toute l'entreprise qui va être mobilisée, qui ne va pas produire. Ça, le sujet. On ne va pas produire. Oui, tout à fait. Mais si, on produit de l'immatériel et ça a une valeur qu'on ne peut construire que dans des moments comme ça, qui sont des moments hors du temps, qui sont des moments différents. Et là, des liens se créent entre salariés, mais avec des partenaires, entre chefs d'entreprise, parce que nous, c'est les chefs d'entreprise qui sont au cœur des opérations Solidarité Planète. Et ça, voilà, il y a des connexions qui se font, des échanges qui n'ont pas de valeur et qui ne se feraient pas tout simplement, ni autrement, ni tout simplement. Donc, c'est des moments d'échange particuliers, je disais, magiques, parce que c'est toute la richesse humaine. C'est que l'interaction ne se fait que par la communication et c'est des moments de communication en fait, moments de communication très forts. Vous n'avez pas un indicateur, je sais qu'on fait ça chez Eldo, de le net promoter score des salariés qui, du 1 à 10, évalue ce qu'ils recommanderaient la société. Vous n'avez pas un indicateur RH comme ça, que vous arrivez à piloter, vous avez pu voir l'évolution ? On n'a pas d'indicateur régulier chez nous pour faire ça. Ça, par contre, on avait fait une étude l'an dernier sur la satisfaction générale des employés. Est-ce que vous recommanderiez Sinercier ? Est-ce que ceci ? Est-ce que cela ? Oui. Ça, on l'a fait. Mais on l'a fait en one shot. Ce qui serait bien, ce serait de le faire effectivement de façon plus régulière. Mais je suis d'accord avec toi, c'est souvent difficilement mesurable, on le ressent. OK. Bon, et là, il y a un autre projet de fou. C'est aussi pour ça que Jean-Pierre est là. Bon, la solidarité, c'est ancré dans les valeurs de Sinerciel. Moi, depuis sept ans, je vois des projets de fou chaque année autour de la solidarité. Plusieurs qui avaient été faits avec le Téléthon. Et cette année, alors là, c'est l'apothéose. C'est du jamais vu. On met plusieurs vitesses en plus, grâce à Sinerciel, sur le Téléthon. On veut engager la filière bâtiment. Donc, c'est un appel, ce n'est pas l'appel du 18 juin, parce que ça, c'est un petit peu tôt là. Mais globalement, en fait, on veut vraiment engager la filière bâtiment qui a du cœur. On va le montrer pour s'engager dans le Téléthon 2024 et on va vous expliquer comment. Mais en tout cas, c'est une idée qui vient de Sinerciel, qui vient des équipes Sinerciel, qui vient de Catherine Aubert, qui est la directrice générale de Sinerciel. Et ça s'est fait à l'occasion d'un déjeuner. Moi, j'aime bien les déjeuners. Mais voilà, un moment très sympa avec Catherine qui me dit, voilà, Jean-Pierre, quelque chose qui me tient à cœur et qui tient à cœur à mes équipes. On le fait déjà au niveau de Sinerciel, mais on voudra aller plus loin pour engager la filière dans le Téléthon. Est-ce que tu peux nous filer un coup de main ? Ah là là ! Elle n'a pas demandé à n'importe qui, là. Je ne sais pas, mais en tout cas, je n'ai pas mis longtemps à lui dire oui. Je lui ai dit oui tout de suite parce que les valeurs Sinerciel, je les connaissais déjà par le passé. Moi, j'étais partenaire dans d'autres vies. Moi, j'ai un parcours, tu sais, très lié au bâtiment, à l'industrie du bâtiment. Donc, j'avais dans d'autres vies un partenariat avec Sinerciel et je connaissais ses valeurs. Tu vois, le fameux roi Jean, effectivement, grand navigateur et tout ça, ça véhicule vraiment des choses positives. Et Catherine, après, m'a fait cet aveu. Elle m'a dit écoute, j'ai eu l'idée de te proposer ça parce que tu t'es fait opérer il n'y a pas longtemps. Alors, pour la petite histoire, je raconte ma vie. Je t'ai fait opérer de la hanche. C'est la jeunesse, ça arrive. Maintenant, je me prépare pour le championnat du monde de 110 mètres. Mais avant, c'était plus compliqué. Et elle a dit ça il n'y a pas longtemps. Catherine en disant ben voilà, ça m'inspirait. Je lui ai dit Jean-Pierre, voilà, il s'est fait opérer. Donc, il y a un sujet musculaire et le Téléthon peut financer la recherche sur l'accidentologie mais aussi tout ce qui est génétique lié aux muscles. Donc, l'Institut de Myologie. Et en fait, pourquoi pas embarquer la filière bâtiment pour financer, contribuer à financer cet institut de myologie. Donc, c'est parti comme ça. C'est parti en fin d'année dernière. Et avec toute l'équipe synertielle, on va vous expliquer un peu le déroulement. On a commencé à mettre en œuvre et c'est exactement ce que tu disais, Fabien, c'est en fait, on démarre, on a quelques leaders ou en tout cas personnes qui sont avec nous, l'équipe synertielle, des partenaires. Aujourd'hui, on a une trentaine de partenaires déjà. On va dire que ça va être les leaders comme en vélo du peloton. Et puis, notre ambition, et je pense qu'on est bien partis, c'est d'embarquer le peloton sur cette, non pas cette course, mais en fait, cette trajectoire en fait, qui est dans le sens du BTP, dans le cœur du BTP pour financer ce Téléthon. Et on a plein de bonnes nouvelles déjà qu'on va pouvoir partager. On adore les bonnes nouvelles. Alors, quelles sont-elles ? Alors, les bonnes nouvelles, on a démarré en fait, on a démarré la salle pétrière. Donc, on était mi-mars à la salle pétrière. on a lancé en fait, un comité de coordination sur le lieu en fait de l'Institut de biologie, sur le site. Donc, on a été reçu par les dirigeants de cet institut. On avait déjà presque 30 partenaires qui étaient là. Très belle société. Je ne vais pas les citer parce que je ne veux surtout pas en oublier. Je veux en citer néanmoins une puisqu'ils sont assez symptomatiques de l'univers du bâtiment. Et en tout cas, ils ont un événement mondial qui arrive le 30 septembre. Tu l'as cité tout à l'heure. C'est le mondial du bâtiment, c'est Batimat. Et nous tenons ici avec toutes les équipes sinertielles et tous les partenaires à les remercier. Ce sont les partenaires de la première heure qui nous ont tout de suite dit OK, on va vous suivre. Et on va vous suivre pas uniquement en disant bravo pour ce que vous faites. Concrètement, en fait, un stand est offert par Batimat à la FM Téléthon. C'est un stand qui sera dans le holo 1 à côté de Sinertiel. Et on va pouvoir recevoir tous les visiteurs, les exposants pour nous rencontrer et s'embarquer sur ce beau bateau du Téléthon 2024 de la filière bâtiment. Et ça, c'est assez extraordinaire. on va vous raconter un petit peu les événements qui sont prévus. Mais en fait, on peut dire aussi que c'est la filière bancaire, n'est-ce pas, Fabien, qui nous a inspirés. Ah, qu'est-ce qu'ils viennent faire dans l'histoire, les banquiers, là ? Les banquiers, on se dit, est-ce que les banquiers ont du cœur ? Oui, les banquiers, bien sûr, ont du cœur. Ils ont de l'argent, d'abord, et on en a besoin, on en a besoin d'eux. On les adore, on leur redit bonjour. Mais globalement, la filière bancaire, qu'est-ce qu'ils ont fait ? En fait, le Téléthon a été créé en 1987 et la filière bancaire, dès 1987, a mobilisé les salariés de la filière, donc toutes les différentes enseignes qui sont concurrentes, se sont mobilisés, en fait, pour collecter des fonds par des actions qui sont souvent des actions de course, c'est-à-dire des tours de stade. Alors que ça peut être fait à Paris, en région, il y a des applications, après, qui ont été mises en place pour pouvoir collecter ces fonds. Et chacun à son niveau, on peut marcher, courir, sprinter, faire des longues distances ou pas. Sauter des E. Sauter des E, je m'y prépare, donc tu as bien à relever. Là, ça marquera peut-être plus de points. C'est vrai que c'est un bon point, ça, Fabien. Quand on regarde ce point-là, je pense qu'il y aura un bonus pour les E. D'accord ? Et puis ça dépend les E. On verra le 400 E, 110 E. Bon, bref. Et donc, ils font ça tous les ans. Et ça, c'est quoi ? C'est des manifestations en région. Donc, en fait, les salariés se réunissent, ils ont une application, tu me rappelles le nom, d'ailleurs. United Heroes. United Heroes, en fait. Donc, ça permet, en fait, de suivre, effectivement, les courses, combien de... Ce que ça génère comme euros, etc. Et le point d'orgue, c'est lors du week-end du Téléthon, donc, en général, plutôt en décembre, ça sera fin novembre. Le vendredi soir du Téléthon, en fait, il y a un point d'orgue à la Tour Eiffel, au pied de la Tour Eiffel, avenue de Suffrenne, de ce beau stade qui s'appelle... Émile Antoine. Émile Antoine. Magnifique stade. C'est un magnifique stade à l'orgue. Tour Eiffel derrière, c'est... Magnifique. Vous avez une vue de Tour Eiffel, mais qui est juste extraordinaire. Et bon an, mal an, la filière bancaire réunit jusqu'à 1500 personnes. Pas mal. Tour de stade. Alors, il y a des jeunes et des moins jeunes. Il y a des petits jeunes comme moi, par exemple, et des plus âgés. Non, en fait, plus entre mises à part, ça réunit vraiment beaucoup de monde. Il y a une animation qui est superbe. Il y a un échauffement. Même, il y a une tente pour des bénévoles qui distribuent. Il y a des pommes, des petits ravitaillements, des bouteilles d'eau, etc. La sécurité, parce que quand vous avez 1500 personnes, il faut ça. Et on s'est dit, avec Catherine, Fabien, et toute l'équipe cinéartielle, pourquoi pas faire une manifestation de ce type-là la veille. Donc, eux, c'est le vendredi soir. Nous, ça sera le jeudi soir. Donc, on vous donne tous rendez-vous déjà pour les parisiens et non parisiens. Le 28 novembre, au stade Émile-Antoine, le 28 novembre, qu'est-ce qu'on va faire ce jeudi soir-là ? Eh bien, on va faire des tours de pistes. Donc là, il faut préparer vos appareils photos. On va faire des belles courses. Des baskets aussi. Des baskets, c'est mieux. Et voilà, tous les acteurs, tous les bénévoles, tous ceux qui voudront... Pour courir tous ensemble, acteurs du BTP. Exactement. Et que chacun court aux couleurs aussi de son entreprise. On a été voir avec Jean-Pierre, c'était rigolo, un soir... Début décembre. Un soir de décembre, on voyait des banquiers en short. C'est rare. Mon banquier, je le vois rarement. Enfin, si je le vois en short, je suis inquiet. Surtout des banquiers de la Société Générale qui couraient en rouge, des banquiers de la BNP qui couraient en vert. Donc nous, ce qu'on veut faire, c'est monter la même chose avec les acteurs du bâtiment et que chacun court aux couleurs de son entreprise, mais avec ce mélange qui est magnifique d'entreprises qui sont dans le même milieu, mais qui ne se côtoient jamais dans un environnement comme celui-là. Donc là, ça va donner évidemment lieu à des échanges. Évidemment, c'est pour la bonne cause. Et puis, il y aura le côté sympathique avec des coachs sportifs, effectivement, avec, voilà, de quoi sera s'asier. La convivialité sera demi-spédiatement. La convivialité sera là. C'est obligé, parce que sinon, ça ne prend pas ces événements. Mais sportive, là, on ne sera qu'à l'eau, évidemment. Donc ça, c'est superbe et on est prêt pour ça. Je crois que, et c'est un point sur lequel tu voulais insister, Fabien, c'est vrai que l'origine, c'est vraiment sinertiel. Je suis arrivé pour leur filer un coup de main au coordonnateur là-dessus. Mais en fait, c'est l'ensemble de la filière. Ce n'est pas une mise en avant de l'une ou l'autre entreprise. Chacun, comme tu disais, va courir à ses couleurs. Mais en tout cas, ça donne du sens. Parce que le point sur lequel on va insister, tu parlais de RSE, et bravo pour ce que vous faites, parce que les actions nettoyage des océans, etc., chacun doit amener sa pierre. Bien sûr. Moi, je suis, depuis quelques années, je pense qu'au Colibri qui fait sa part. La fameuse légende du Colibri qui amène son petit filet d'eau dans son petit bec dans une grande forêt amazonienne en feu. Eh bien, c'est nous, c'est chacun d'entre nous qui ramassons des déchets, qui ramassons des mégots, qui nettoyons les plages ou qui faisons pousser des arbres dans les forêts. Ça, c'est superbe. Donc, ça donne du sens. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, effectivement, il faut être très simple dans l'acception, dans l'action de la RSE. Il ne faut pas rester théorique. Il faut les petites choses concrètes qui cumulées font des grandes choses. C'est l'histoire des petits ruisseaux qui font des grandes avions. Exactement. Et ce qui nous a plu dans ce projet, c'est que tout ça, c'est relié au muscle. Donc, c'est quelque chose quand même dans le bâtiment, ça nous parle juste. C'est le premier outil. Et l'année des JO, en plus. C'est l'année des JO et le muscle, c'est le premier outil des acteurs du bâtiment. Et tous les fonds qui seront récoltés, Jean-Pierre l'a dit, mais je tiens à le préciser, seront reversés à l'Institut de myologie et pour une cause, voilà, les TMS, les troubles musculosquelettiques, dans le bâtiment, on connaît ça tous les jours. Et bien là, c'est un moyen d'être hyper concret et de financer la recherche et l'accompagnement des malades, voilà, pour ces fameuses TMS qui nous pourrissent la vie dans les entreprises du bâtiment au jour le jour. Donc là, c'est un moyen d'agir, en fait. Et c'est hyper concret. Eldo va agir, nous, on en fait partie, bien évidemment. On compte monter la course à Toulouse aussi, parce que c'est bien que ça se passe à Paris, mais si on peut le faire au Capitole aussi, on en sera pas mal. Absolument. On compte sur vous, oui. On va fédérer les entreprises dans la ville rose aussi. Concrètement, pour les gens qui nous regardent, industriels, professionnels, qui veulent participer à ce magnifique projet, comment on peut faire, Fabien et Jean-Pierre ? Fabien, tu veux donner quelques petits mots là-dessus ? Alors, on a monté, donc c'est les entreprises qui sont intéressées. Pour l'instant, il y a une trentaine d'entreprises du bâtiment, effectivement, voilà. Mais de la petite, la moyenne, à la grosse entreprise, voilà, qui nous ont déjà rejoints. On va monter ça ensemble, parce que c'est pas nous qui allons monter le truc, nous, on est juste un catalyseur. Jean-Pierre et moi, avec Catherine, on est des catalyseurs. On va monter ça ensemble. Donc, il y a évidemment des frais de course qu'il faut se répartir. Voilà. Ceux qui auront décidé d'organiser ça vont se répartir les frais de course. Et l'idée étant que chaque entreprise, en fonction du nombre de salariés qu'elle a, fasse un don à l'Institut de myologie, sachant que ce don est défiscalisé à hauteur de 60%. Donc, voilà. Vous avez entendu 60%. Je prends l'exemple d'une entreprise qui aurait 250 personnes. Elle va faire un don de 10 000 euros, mais au final, ça ne va lui coûter que 4 000 euros pour un événement RSE où elle embarque toute son entreprise. C'est-à-dire une team building en même temps. où il y a des gens qui courent ensemble où on se retrouve dans la filière parce que c'est rare quand même. Tu parlais de Batimat. C'est un événement où les entreprises de la filière se retrouvent, mais il n'y en a pas tant que ça. Donc là, l'idée, c'est aussi de se retrouver dans un tous ensemble. Et chaque entreprise, l'idée, c'est qu'elle s'accapare ce projet et qu'elle en fasse son projet en interne. Son projet en interne. Je suis regardé parmi les influenceurs du BTP s'il n'y en a pas certains qui appellent. Des fois qu'eux. Mais par contre, c'est vrai qu'on a besoin et merci une autre fois au BTP engagé, merci JB et à Batiradio et une nouvelle fois à Batimat de donner cette tribune parce qu'il faut le faire savoir. C'est vrai que le bâtiment en ce moment n'est pas dans la meilleure des postures. Le neuf est compliqué, la rénovation ne perce pas autant. Et je pense que ça donne du sens, ça donne de la motivation. L'exemple de Sinerciel est excellent. Effectivement, ça mobilise les équipes. Et là, on a autre chose en fait à proposer qui change un petit peu du quotidien, qui amène du sens réellement aux gens, j'insiste sur ce point, et puis qui finalement n'est pas très coûteux pour les entreprises. Et là, les entreprises, elles ne font pas leurs objectifs. Ça avait fait des budgets à moins je ne sais pas combien. En final, c'est moins de moins. Moins de moins. Tu penses, toi, que c'est important qu'ils prennent une soirée un jour pour aller courir ? Ce n'est pas important, c'est essentiel. Je pense que c'est essentiel. Je vais te faire une confidence. Vas-y. On est là pour ça. C'est contre nous. Voilà. Avec Sinerciel, on a contacté énormément de personnes dans la filière. On a eu un certain nombre de personnes qui nous ont répondu immédiatement, d'autres qui attendent un petit peu. C'est logique, c'est mon histoire du leader et du peloton. Pas de sujet. Et puis, les gens, effectivement, ont d'autres préoccupations. Donc, je pense qu'il faut du temps aussi. Il faut aussi leur communiquer, qu'on fasse savoir. Et je suis assez convaincu et grâce aussi à l'appui de Batimat, notamment, on communiquera certainement aussi plus largement au niveau de la presse. Mais là, on vous donne un peu l'exclusivité, c'est la moindre des choses, vous nous invitez en plus, pour faire savoir cet événement. Ça, c'est un point important. Globalement, j'ai eu un seul cas, je ne citerai pas évidemment qui, La première lettre. Qui parmi... Non. Qui parmi les très nombreuses personnes qu'on a sollicitées par différents canaux, des mails, des coups de fil à un ami, c'est comme le 50-50, tu vois, ou LinkedIn, au hasard, tu vois, j'ai eu une seule personne qui me dit, Jean-Pierre, est-ce que tu ne crois pas que par les temps qui courent, les entreprises ont autre chose à penser et à faire ? Sympa. Alors, ça m'a choqué, mais ça m'a choqué positivement. Donc, j'ai répondu gentiment à cette personne qui est quelqu'un de très bien, d'ailleurs. Et je lui ai dit, écoute, on parle beaucoup de RSE. Je pense que ça ne doit pas être une philosophie, ça doit être des choses concrètes. Donc, moi, je comprends très bien que des personnes soient plutôt à financer d'autres associations. Ce n'est pas forcément que le Téléthon ou d'autres actions. Donc, ça, il n'y a pas de sujet. Peu importe, entre guillemets. Mais globalement, ça donne quand même réellement un sens au quotidien, aux personnes. Et par les temps qui courent, au contraire, qui sont un petit peu compliqués, eh bien, voilà, ça change un petit peu l'atmosphère. Donc, il faut se poser la question comme ça. Mais en fait, c'était vraiment exceptionnel, cette réaction-là, mais elle m'a permis de réagir et, tu vois, de le communiquer aujourd'hui en disant, au contraire, je pense qu'on va progressivement embarquer entre guillemets la filière. Je suis extrêmement confiant parce qu'on a une filière qui a du cœur. On a une filière où le contact est essentiel. J'ai l'habitude de dire, en fait, les clés du succès dans nos activités, c'est un mix de tradition et d'innovation et puis de sens. Donc, quand on fait de la RSE, c'est ce que fait Sinertiel. Ce n'est pas pour avoir un payback, pas une rentabilité, même si, à terme, on sait que les entreprises sont valorisées aussi par rapport à leurs actions sociétales, environnementales et économiques comme d'habitude, mais le sociétal environnemental va jouer aussi. Donc, effectivement, mais ils ne font pas ça pour ça. Je pense que réellement, ça donne un autre impact que se dire uniquement je vais compter les euros. Bien sûr qu'il faut des euros pour financer les structures, pour se développer, pour continuer, mais pas que. je suis bien d'accord. On arrive au terme de l'épisode. Fabien, qu'est-ce que vous faites d'autre en termes de RSE chez Sinertiel ? Quels sont les gros éléments de ta feuille de route et peut-être les vertus que vous pouvez y retrouver parce que moi, je suis convaincu qu'il faut faire ça par conviction mais il faut être conscient aussi qu'il y a plein de vertus pour son entreprise. On en parlait, on a un partenariat historique avec l'AFM Téléthon depuis 2018. On avait rénové une maison pour accueillir des adultes handicapés. Là, le 15 mai, on leur livre un véhicule à mobilité réduite au Généthon. On va leur remettre les clés d'un camion qu'on a financé avec nos partenaires. Donc ça, c'est ce qu'on fait avec le réseau. Donc depuis, historiquement, on a ce partenariat fort et c'est ce qui nous permet aussi de vouloir construire ce premier Téléthon du BTP. Puis en interne, on a aussi monté une initiative un peu originale, c'est-à-dire qu'on a monté ce qu'on a appelé la Team RSE, Team RSE Sinertiel. Ah, ça c'est top. Et en fait, c'est des salariés, donc c'est appel au volontariat. On a monté cette petite équipe, je crois que je les ai eues ce matin. Ce matin, on avait un point, Team RSE Sinertiel. Et en fait, les salariés qui veulent nous rejoindre, on est une petite dizaine, ce petit groupe monte des actions en interne, c'est eux qui ont les idées, c'est eux qui ont, ensemble, on va monter les trucs et ils vont faire des actions. Je vais donner deux, trois actions, donc ça, c'est depuis 2022, mais on a fait plein de trucs. Les actions dont on est peut-être le plus fier, c'est, typiquement, on a fait une collecte pour aider une école au Sénégal, une association qui s'appelle à la case. Et on en est très fiers, pourquoi ? Parce qu'on a réussi à ouvrir une classe à Mebourg, au Sénégal, et on a réussi une classe de maternelle et de primaire, et on a sorti, on a réussi à sortir 30 enfants de la rue qui ont pu avoir accès à l'éducation et n'auraient pas eu accès à cette éducation sans ce petit groupe de salariés français qui a monté un truc. Donc on avait fait des affiches, des machins, des collectes, et on a envoyé les fonds. Pour eux, c'était énorme, évidemment, ce qu'on avait collecté. Ils ont pu faire des travaux, monter une classe, et il y a 30 enfants qui aujourd'hui apprennent à lire et à écrire grâce à ça. On a fait ça, là, actuellement, on est en plein, ils ont monté les salariés, parce que c'est les salariés qui montent le truc. Moi, je suis là juste pour coordonner et puis pour faire que ça marche, mais c'est eux qui font les trucs. Et là, on est en plein dans une action handicap, de sensibilisation au handicap. Ils ont eu cette idée que je trouve magnifique. et le 9 avril, il y a une association à vue de truffe de chiens d'aveugles qui est venue dans nos locaux avec des handicapés visuels, avec des familles, avec des chiens. Donc, il y avait des chiens dans les locaux, et qui ont sensibilisé les salariés sur le handicap visuel. Et nous, dans l'entreprise, du coup, on a fait une grande campagne sur le handicap, avec des vidéos sur les handicaps invisibles, tous les types de handicaps. Mais ce qui est original là-dedans, c'est que c'est leurs idées, c'est leurs actions, et c'est eux qui montent les trucs. Et on en a fait plein comme ça. Typiquement, c'est vraiment une des choses qu'on peut retenir, c'est que la RSE, si ça part d'en haut, ça ne marche pas. Par contre, ça devient un projet d'entreprise et que c'est porté par certains leaders en interne du peloton. C'est là où le feu prend et puis ensuite, ça peut devenir quelque chose de grand. Il suffira du détincelle, disait le poète. Exactement. Merci beaucoup à tous les deux. C'était Jean-Pierre Laher. Merci d'avoir répondu à l'appel pour cette première émission du BTP engagé. Et Fabien Froger de Sinerciel, merci beaucoup Fabien. Merci à toi. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode. Likez, partagez, que vous soyez sur LinkedIn, YouTube, Instagram, TikTok, mon fou, peu importe le réseau. On compte sur vous, c'est la technique du colibri, comme le dit si bien Jean-Pierre. Un like, un commentaire, ça pourra le faire connaître à quelqu'un qui pourra lui aussi demain s'inspirer de ce qu'on a vu aujourd'hui. C'est le BTP engagé. Et sinon, je vous retrouve le 30 septembre à Batimat. Merci et à bientôt. Le BTP engagé, l'émission dédiée aux défis et aux engagements du secteur de la construction. Présenté par Jean-Bernard Mellet sur Batiradio. Sous-titrage Société Radio-Canada